Tu sais comment ça se passe la médecine en Chine, non ? Quatre fois par an, toute la famille va voir le médecin. Le type les soigne, c'est-à-dire qu'il cherche chez les gens en bonne santé des points faibles qui pourraient devenir des maladies plus tard. Il leur fait des points d'acupuncture, il leur donne des plantes, des corrections de régime, il rééquilibre la machine, on le paye et on s'en va. Pour eux, c'est ça la médecine. C'est empêcher qu'on tombe malade. Par contre, si quelqu'un tombe malade, alors là, le médecin doit venir chérer, le soigner, et pour ça, on ne le paye pas. Parce que ça, c'est pas de la médecine. Ils disent que soigner la maladie quand elle est là, c'est comme si on se mettait à fabriquer des armes après avoir déclaré la guerre, ou à causer un puits quand on a soif. Ça ne marche pas, il fallait y penser avant. Alors le médecin chinois, il a vachement intérêt à ce que les gens se portent bien, parce que c'est les biens portants qu'ils payent. Les malades, ça lui bouffe son temps et ça lui rapporte pas un rond. Alors s'il a trop de malades, il est ruiné, le mec. Et puis les gens disent, il a beaucoup de malades, c'est un mauvais, on va pas chez lui. Ici, c'est le contraire. Puis il a de malades, puis il est respecté, le mec, puis il gagne de fric.